Europe Soir Et c'est maintenant le face à face sur Europe 1, le débat d'Europe Soir Le débat entre Natacha Polony et Nicolas Béthoud de l'Opinion Bonsoir à tous les deux Bonsoir Alors je chante mal mais vous allez sans doute reconnaître le slogan Andros, Andros, ça c'est fort de fruits Vous connaissez sûrement François Hollande Visiter aujourd'hui les usines Andros dans le Lot Et il a déclaré Je laisse la France en bien meilleur état que je l'ai trouvé en 2012 Nicolas Béthoud, est-ce que vous trouvez ça Fort de fruits Fort de fruits, fort de café Une séquence humour Probablement avait-il revêtu sa Charlotte Qui lui donnait envie d'être un peu plaisantin avec les chiffres La réalité elle est exactement différente de ce que dit François Hollande Quel que soit le critère que l'on prend Dans l'absolu, c'est faux Par rapport à ses promesses, c'est faux Et j'allais dire plus grave encore par rapport à ce qui s'est passé chez nos voisins C'est faux, même complètement faux On peut regarder ça rapidement Dans l'absolu, c'est faux Par rapport à 2012, le chômage a progressé de 550 000 personnes à peu près Les dépenses publiques qu'il avait promis de maintenir Égalent pas un euro de dépense de plus Plus 138 milliards d'euros Quant à la dette publique, il avait dit Elle sera stabilisée On est passé de 83 à 96% de la production de richesse annuelle Par rapport à ses engagements, encore une fois Le déficit public, il avait dit qu'on sera à 3% en 2012 Et à 0% en 2017, on est à 3,4% Donc vous voyez qu'il y a un écart gigantesque Par rapport, encore une fois, à ce qu'était l'engagement du candidat Le plus grave, encore une fois Comme je le disais, c'est que par rapport à ce qu'ont fait Nos voisins, et qui sont tout de même A la fois nos partenaires, mais aussi nos concurrents Là, la France a décroché, elle a perdu du terrain Si vous voulez Que la France ait fait de mauvaises performances Dans un moment où la crise est mondiale C'est pas très étonnant Dans un moment où la reprise a été à peu près partout Assez forte, c'est quand même un vrai problème L'Allemagne, les Pays-Bas par exemple Pour ne pas prendre seulement l'Allemagne comme référence Parce que je ne veux pas donner prise à la caricature L'Allemagne a fait une mauvaise performance en 2012-2013 Les Pays-Bas aussi, mauvaise Mais depuis, ils ont rebondi beaucoup plus fort que la France La France a été successivement 0, 0,3, 0,4 Donc vraiment, quasiment pas de croissance 1,1 et 1,1% de croissance Là où l'Allemagne est aujourd'hui à 1,9% Les Pays-Bas à 1,7% Et tous les chiffres sont les mêmes Le commerce extérieur n'a pas bougé d'un poil On est toujours déficitaire de plus de 50 milliards d'euros L'Allemagne est excédentaire Et elle est passée de 150 milliards d'euros d'excédent A 280 milliards d'euros d'excédent Les Pays-Bas, c'est la même chose On a partout des indicateurs qui s'améliorent Chez nos voisins et pas chez nous Le plus grave, et j'en finis par là Le chômage Le chômage en Allemagne était touché 7% de la population active en 2012 Ils touchent aujourd'hui 5% Selon leur critère Selon Eurostat, c'est 3,9% Pour comparer à 10% en France C'est donc moins de la moitié du chômage français Et si on regarde les moins de 25 ans Au fond, ce qui est l'indicateur le plus Le plus dramatique Et là où l'écart est le plus fort 23,6% des jeunes sont au chômage en France 6,6% en Allemagne Quatre fois moins Alors, du coup, je formule une hypothèse Natacha Polony, peut-être qu'il ne parlait pas d'économie Peut-être que quand il disait La France va mieux en 2017 qu'en 2012 Il parlait de tout le reste De l'état du pays, du moral des Français Sait-on jamais ? Peut-être Le problème, c'est que là non plus Moi, je pense qu'on ne peut pas dire Que la France va mieux C'est-à-dire, là aussi, il faut se reporter Souvenez-vous Quelle était la promesse de François Hollande en 2012 La France a pésé Et oui, avant que ça devienne un slogan De Marine Le Pen C'était le slogan de François Hollande Pour la campagne présidentielle Il voulait sortir de l'hystérisation du débat Tel qu'on l'avait connu sous Nicolas Sarkozy Je suis désolée, mais c'est un échec cuisant C'est-à-dire qu'on a vu Au long de ce quinquennat Une fracturation de la communauté nationale Sur des sujets divers et variés Sur, évidemment, le mariage pour tous Où là, ça a atteint une violence idéologique Qui a réveillé des clivages profonds Et qu'on voit aujourd'hui dans cette campagne Avec des positions extrêmement radicales De tous les côtés Et des gens qui se regardent Comme des ennemis C'est ça qui est fou Comme des adversaires idéologiques farouches On est revenu à des guerres de religion Et puis, ensuite, on a eu, évidemment La loi travail, également Où là aussi, vous avez des clivages Qui sont extrêmement profonds Ça signifie que, non seulement La France n'est pas apaisée Mais qu'en fait, elle est en train Petit à petit De se disperser C'est-à-dire que cette communauté nationale Est en train de se dissoudre Parce qu'il n'y a plus d'horizon commun Or, c'était cela la promesse de François Hollande C'était de proposer un projet Ça n'est pas arrivé, pourquoi ? Eh bien, sans doute parce qu'on a utilisé Une fois de plus Mais d'ailleurs, c'est vrai aussi en économie Et c'est vrai dans tous les sujets On va dire cet argument facile L'utilisation du Front National Pour capter tous les défauts Tout le mal qui peut rendre difficile la politique C'est-à-dire, en gros, dès qu'il y a un problème Ah oui, mais attention, il y a le Front National Ah oui, mais attention, vous faites le jeu du Front National Ah mais attention, il ne faut pas aborder ce sujet-là Parce que ça risquerait de faire monter le Front National Et c'est comme ça qu'on a petit à petit Mis sous le boisseau tous les sujets Au lieu de les affronter et au lieu de faire en sorte Que le débat soit purgé Et qu'on puisse ensuite récupérer quelque chose Qui ressemble à une nation Je pense que c'est vrai aussi sur les questions d'économie Où c'est très utile de faire peur avec le Front National Pour éviter de discuter du fond Et des raisons pour lesquelles la France est dans cet état-là Voilà, et bien donc ni Natacha Polony Ni Nicolas Béthoud ne trouvent que la France va mieux En 2017 Ni François Hollande, je vous rassure Il ne devait sûrement pas penser ce qu'il disait Alors c'était peut-être l'ivresse des confitures Allez savoir, merci beaucoup Nicolas Béthoud de L'Opinion Et Natacha Polony On en vient à l'édito étranger de François Clemenceau Du journal du dimanche Bonsoir François Bonsoir Nicolas Et vous nous parlez du Venezuela Qui est un pays au bord du gouffre La situation politique est en train de dégénérer à Caracas En ce moment même d'ailleurs Il y a de nouveau des manifestations très égitées Septième manifestation massive Aujourd'hui des opposants du président Nicolas Maduro Et chacune de ces démonstrations de force a été l'occasion de l'usage de la violence Qui pose le problème de la fuite en avant Oui la fuite en avant c'est à la fois le problème du chef de l'État Successeur d'Hugo Chavez en 2013 Mais aussi de l'opposition Du côté de Maduro Il a perdu les législatives deux ans plus tard C'est-à-dire en 2015 Et depuis il se refuse toujours à cohabiter avec l'opposition Ou à organiser une présidentielle anticipée Y compris par le biais d'un référendum révocatoire Il s'accroche donc en s'appuyant sur l'armée Qui jusqu'à présent lui est loyale Sur les forces de police qui répriment Parfois avec zèle les manifestations Sur la cour suprême Qui a malgré tout été obligée de reculer Lorsqu'elle a tenté le mois dernier De s'octroyer les compétences du parlement Et de confier au président des pouvoirs d'exception Bref avec 8 morts et plus de 500 arrestations Depuis le début du mois On n'est peut-être pas encore au paroxysme de cette crise majeure Mais la situation oui n'a jamais été aussi grave D'autant plus, je vous le disais, que l'opposition a pris elle aussi Le risque de s'engager dans une fuite en avant Le fait qu'un policier a été tué hier dans la banlieue de Caracas Sans qu'on sache s'il s'agit encore d'une manipulation ou pas Pourrait donner au pouvoir le prétexte de réprimer davantage cette opposition Au sein de laquelle l'envie d'en découdre n'a jamais été aussi forte Alors si on arrive comme ça au point de rupture François c'est sans doute parce que la situation économique est absolument tragique C'est vrai, la contestation politique s'est greffée sur de très profondes revendications sociales Dans un pays qui a plongé depuis deux ans dans le chaos En trois ans la croissance est passée de 1% à moins 17% Quant à l'inflation elle a passé le cap des 800% en décembre Et pourrait atteindre selon le FMI les 4500% d'inflation en 2021 Si rien n'est fait d'ici là pour juguler la crise, assainir les finances publiques Et diversifier cette économie de rente du pétrole Autant dire que plus aucun investisseur ne se risque à s'engager sur ce marché Et beaucoup se demandent aujourd'hui comment un pays peut encore soutenir un tel choc Sans tomber dans la guerre civile Et diplomatiquement c'est un pays qui est plus isolé que jamais C'est vrai, pendant très longtemps vous le savez Les pays sud-américains ont été relativement solidaires du Venezuela Pas seulement parce qu'ils en étaient dépendants sur le plan économique et commercial Mais aussi parce que Caracas soutenait la plupart des gouvernements de gauche sur le continent Y compris ceux de la gauche social-démocrate Mais avec l'autoritarisme de Chavez puis de Maduro Qui s'est transformé en dictature pure et simple Et avec cette économie en chute libre Tous les partenaires de la zone Amérique latine Mais aussi en Amérique, en Europe ont déserté Même Cuba, c'est dire Un chef d'état courageux pourrait négocier maintenant une sorte de sortie pour lui-même Pour laisser son peuple se remettre à espérer Mais pour le moment, ça n'est pas le cas de Nicolas Maduro Nicolas Béthoud ? C'est un pays qui a été laissé dans un état économique épouvantable La richesse incroyable de ce pays Une des premières puissances pétrolières au monde A été totalement dilapidée par Hugo Chavez Qui a distribué cette richesse sans couférir et sans compter Et qui a laissé le pays s'enfoncer dès lors que le prix du pétrole baissait Ce qui a donné après le terrain libre pour la mort d'une dictature Comme le fait aujourd'hui Maduro Il a fait beaucoup pour l'éducation aussi Il n'y a pas que des choses noires Au début et aujourd'hui cette éducation Elle se fait dans la rue à coup de manifestations Et de tirs et de morts Et alors une dernière information sur le Venezuela Deux journalistes français de l'agence Capa étaient emprisonnés là-bas depuis le 11 avril dernier Ils étaient accusés de défaut de visa Et accusés à tort de détention de cocaïne Et bien c'est une information européenne J'apprends à l'instant qu'ils sont expulsés Et qu'ils sont à l'heure où on parle dans l'avion du retour Tant mieux pour eux Dans un instant les médias Le Zap et Nicolas Canteloup